Nous sommes sur la route Boutembo-Manguré-Djipa, destination finale Biamboué. Ce village du territoire de Loubero, situé à environ 65 km à l'ouest de la ville de Boutembo. Lundi 13 mars 2023, Roger Malinga, notable de la zone, a fait le déplacement jusqu'à Biamboué non seulement pour écouter et parler à la population, mais aussi sensibiliser les habitants à l'appropriation de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, une opération en cours de la zone. Mais avant, au rythme de la fafare et accompagnée d'une foule, le notable Roger Malinga s'est rendu à la rivière Bienne. Depuis près d'un mois, le pont jeté sur cette grande rivière a cédé. Depuis, le trafic est devenu de plus en plus difficile. Pour traverser ici, on fait usage d'un assemblage de sticks de bois, accroché de part et d'autre par des câbles. Pour le notable Roger Malinga, le ministère des Travaux publics doit faire de la réhabilitation des CEPO une priorité. Je tiens d'abord à féliciter son Excellence Antoine Félix, chef de l'État, pour son implication et sa vision de s'impliquer dans le secteur infrastructure et des travaux publics. Je viens de faire plus de 60 kilomètres entre Boutembo et Yamboué, sur l'axe Boutembo-Mangoro-Jipa. J'apprécie le travail qui est réalisé, le travail d'entretien réalisé par un attributaire. C'est très louable et nous félicitons cela. Dans ce l'année tien, il y a encore des problèmes par rapport aux ouvrages d'art. Là, nous sommes à Biena, où le pont a cédé il y a quelques jours. C'est depuis le 8 février que ce pont a cédé, s'est effondré. Aujourd'hui, c'est déplorable et nous sommes en train de vivre la méthode de l'Antiquité, où les gens sont en train de traverser sur les sticks d'armes, avec beaucoup de risques de se noyer. C'est pourquoi nous en profitons pour lancer un cri d'alarme au pouvoir central, que le ministère des Travaux publics puisse s'atteler à ces travaux, que ces travaux puissent être relancés le plus vite possible. Parce qu'en fait, si on continue à traverser sur ces sticks d'armes, on devra nécessairement connaître des noyades. Ce n'est pas intéressant pour nous. Et donc, ce que nous pouvons dire pour le moment, pour l'instant, c'est que le pouvoir central, à travers le ministère des Travaux publics, puisse s'atteler et accorder une priorité à la réhabilitation de ce pont pour régler les problèmes de trafic entre la population de l'autre côté, donc de Mangorujipa, qui traverse pour aller à Butembo. C'est très important parce qu'en fait, c'est une contrée agricole. Et c'est un axe très important à d'intérêts provincial. Et donc, aujourd'hui, le trafic est coupé. Et aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'écouler les productions agricoles. Et donc, nous en profitons devant ces micros pour lancer les sticks d'armes, comme je le disais tantôt, pour que ce soit une priorité. Et la population locale en a besoin, non seulement pour des raisons agricoles, mais aussi pour des raisons sécuritaires. Roger Malinga est arrivé aussi à Biamboué pour sensibiliser la population autour du processus électoral en cours au pays. Dans une rencontre avec toutes les couches sociales de Biamboué, Roger Malinga a appelé à l'enrôlement massif. Nous avons la chance d'avoir un centre d'enrôlement ici à Biamboué. Vous qui traînez encore les pas, allez vous faire enrôler s'il vous plaît. Il ne reste qu'une semaine. Mais nous continuons de plaider pour que la CNI nous accorde encore une ou deux semaines. Allons donc nous faire enrôler pour que nous ayons la possibilité de voter les gens qui connaissent nos problèmes. Je profite de l'occasion pour annoncer ma candidature à la députation nationale. Pour lier la parole à l'acte, Roger Malinga est allé se faire enrôler comme pour servir de bel exemple. Avant de quitter Biamboué, Roger Malinga, à travers la dynamique portant son nom, a honoré ses promesses à la jeunesse de Biamboué. Quelques varès et ballons ont été remis à quelques équipes de football de la place. José Malinga, victoire ! José Malinga, victoire ! Victory ! José Malinga, victoire !